Voici l'Audi Q8 e-tron, le SUV électrique le plus luxueux dans la gamme de la marque allemande. Il a une très grande batterie, 106 kWh de capacité, une bonne autonomie officielle jusqu'à 571 km. Mais que vaut-il dans la pratique sur long trajet ? Pour ce faire, on va le comparer sur long trajet entre la Suisse et le sud de la France avec celui qui est souvent considéré comme la référence en matière de SUV électrique un peu premium, le Tesla Model X. Autonomie réelle, consommation, capacité de recharge rapide, planificateur d'itinéraire intégré, confort, aide à la conduite. On va comparer tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo, ce sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter EVbox, un fabricant de solutions de recharge AC et DC, et un opérateur de recharge EVZEN. Merci beaucoup à ces deux partenaires de soutenir la chaîne et de permettre la production de cette vidéo. On va tout de suite commencer cette comparaison avec le premier point, comment on planifie son itinéraire. Je pars demain matin très tôt depuis la Suisse jusque dans le sud de la France à bord de ce Q8. On va tester sa planification d'itinéraire avec la commande vocale, et puis voir si elle va nous trouver des bornes sur le chemin. Comme on a pu le voir avec le Tesla Model X il y a quelques semaines de ça sur ma chaîne YouTube. Sur la Tesla, ça avait très bien fonctionné. Qu'en est-il sur cette Audi Q8 ? C'est à ce qu'on va voir ensemble. C'est parti ! Et c'est le départ, il est 5h03 du matin. L'Audi Q8 affiche 388 km d'autonomie avec 100% de batterie. Le Model X quant à lui affichait 501 km. Chez Tesla, c'est l'autonomie officielle a priori. Et puis chez Audi, c'est l'autonomie estimée suivant comment on a roulé avant. Et c'est parti ! On va récupérer un ami à Lausanne, un autre à Genève. Et on part à bord de ce magnifique Audi Q8. Alors première différence chez Audi par rapport à chez Tesla de nuit, c'est les feux Matrix LED. Ça fonctionne super, super bien. Je vois extrêmement bien la route. Je me sens vraiment en sécurité. Ça fonctionne super bien. Vous voyez ici, l'effet seau lumineux. C'est juste génial. J'adore conduire de nuit à bord de cet Audi. C'est sensationnel. Et c'est parti ! On va tester maintenant la commande vocale sur ce Q8. Sur le Model X, ça va être plutôt bien fonctionné. Donc c'est parti ! Naviguer jusqu'à 33 Avenue du Général de Gaulle à Cap-d'Aille. Vous pouvez maintenant indiquer d'autres termes recherchés. Ça a bien fonctionné. Ça a pris un tout petit peu plus de temps que chez Tesla. Mais c'est plutôt bien. Donc c'est parti ! Et là, elle devrait nous proposer des bords normalement. Donc j'espère que ça va fonctionner. Là, ça prend quand même un peu plus de temps que chez Tesla. Bon, on a les affichages directement derrière le volant. Sur l'affichage tête haute. Ah, c'est parti ! Ok, donc là, elle devrait trouver des bornes. Voilà. Donc, elle nous fait nous arrêter trois fois. Donc 13 minutes... Ah non, deux fois seulement. Ok. 13 minutes, 30 minutes. Magnifique. Plutôt pas mal. Bon, là, c'est une borne un peu lente quand même. 110 kW. Mais je vais mettre un waypoint. On va plutôt passer par Avignon que par l'Italie. Donc, c'est parti. On est à Lausanne ici. Consommation moyenne, 23,5 kWh. C'est un peu élevé, compte tenu de ma vitesse moyenne, 73 km heure. Vous le voyez. Donc, c'est un peu plus que Tesla, mais ça reste encore correct. On verra comment ça va évoluer sur autoroute. Allez, c'est parti ! Voilà, on est bien arrivé à la première station de recharge après 4 heures de route. Donc, oui, l'Audi Q8 e-tron a 4 heures d'autonomie. C'est tout simplement très, très bon, en somme. Alors, j'ai fait deux petites pauses à Lausanne et Genève pour récupérer deux amis. Donc, je n'ai pas conduit 4 heures sans m'arrêter. J'ai quand même fait deux petites pauses. Donc, voilà, je me suis branché. La voiture tape 120 kW. Donc, c'est un peu faible, je trouve. Tant donné qu'elle peut prendre jusqu'à 170 kW en pic. En comparaison avec le Model X, lui, il peut prendre 250 kW de puissance en pic. Et il les avait pris lors de notre première recharge. Donc, on verra au niveau de la durée de la recharge. On va comparer aujourd'hui le Q8 avec le Model X. Je reprends ma petite fiche ici explicative. Je me suis fait des petites notes sur ce qu'avait consommé le Model X sur le trajet. Donc, au Model X, on avait fait 309 km et on s'est arrêté avec 23 % de batterie. Ici, avec ce Q8, on a fait 312 km ce matin. Donc, c'est à peu près la même distance avec le Model X. Et on s'est arrêté avec 13 % de batterie. Donc, malgré le fait que l'Audi a une taille de batterie plus grande que celle du Model X, on arrive avec moins de pourcentage de batterie à la borne parce qu'il ne consomme plus, cet Audi Q8. On est à 25,2 kWh au 100 km sur ce trajet ce matin. Alors qu'en Tesla, on était à 22,3 kWh. Donc, on consomme ici plus de 10 % de plus que le Model X. Pourtant, on a moins de puissance mais par contre, on est plus lourd parce qu'on a plus d'équipements à l'intérieur. On reparlera après les équipements de cet Audi Q8 au fil de cette vidéo. Donc, voilà sur le plan purement électrique, ça reste correct à bord de ce Q8. On a 4 heures d'autonomie, on a fait 312 km, il nous restait 13 %. Ça me paraît correct. Par contre, on est bien loin des 570 officiels. Vous le savez, sur autoroute, les véhicules électriques consomment un peu plus vu qu'on roule un peu plus vite. Aujourd'hui, il fait un peu frisquet, il fait environ 10-12 degrés. C'est vrai qu'en Model X, il faisait un tout petit peu plus chaud. Il faisait 16-17, il me semble. Donc, effectivement, quand les températures sont un petit peu plus basses, les véhicules consomment un peu plus. Mais voilà, l'Audi Q8, il consomme un peu plus que le Model X a priori. On verra comment ça évolue aujourd'hui. Donc, au final, la recharge de cet Audi Q8, elle est plutôt satisfaisante. On a fait un 13 à 63 % en 23 minutes. Et sur le Model X, on a fait un 23 à 63 % en 18 minutes. Donc, au final, ça recharge à peu près à la même vitesse. Bon, là, du coup, on est resté un petit peu plus longtemps. On est resté jusqu'à 92 %. Là, la voiture, elle est à 92 %. Ça a duré environ 42 minutes, je crois, sur l'écran, 43 minutes. Donc, voilà, c'est correct au niveau de la recharge. On va reprendre la route maintenant en direction du sud. Je pense qu'on va s'arrêter vers Avignon, par là. Donc, on restait au courant. C'est parti ! On est arrivé à la station de recharge à Sorgue, au niveau de la consommation moyenne. Depuis le départ ce matin, on est à 27 kWh au 100 km. Donc, sur ce type de trajet autoroutier à 130 km heure, je pense qu'on a même dépassé les 30 kWh au 100. Je remettrai après la consommation en zéro pour mesurer la consommation à 130 km heure. Mais effectivement, c'est quand même très élevé. Et maintenant, on va aller brancher tout ça sur les réseaux EVZEN. On est sur des bornes EVBox. Ici, on est sur une borne 240 kW. Ici, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, à côté, il y a deux autres bornes 120 kW. Donc, comme l'Audi Q8 e-tron peut prendre une puissance maximale jusqu'à 170 kW en courant continu, on va utiliser la borne la plus rapide. Vous voyez ici, on a différents moyens pour se connecter. On peut payer par carte bancaire en scannant le QR code. On peut utiliser une carte de recharge RFID. Mais encore, on peut utiliser l'application EVZEN. C'est ce que je vais faire. Pour ça, j'ouvre l'application EVZEN. Je clique le petit bouton du QR code. Je scanne le code. Tac ! C'est parfait. Une chose que j'aime bien sur l'application, c'est qu'on peut avoir un compte personnel et un compte professionnel. En l'occurrence, je vais sélectionner mon compte professionnel ici, vu que je suis en tournage d'une vidéo YouTube. J'ai une société de production vidéo. Donc, je mets ça en frais professionnel. Et puis, c'est parti. Je lance la recharge. Tac ! Hop ! On a 120 secondes pour brancher le véhicule. Donc, ici, on a une trappe automatique. C'est génial. Et je prends le CCS. On a des câbles assez longs. D'ailleurs, ça, c'est assez pratique. Et puis, je branche. Voilà, la recharge est lancée. On arrive avec 11 % de batterie. On a déjà récupéré 1 kWh. Le réseau Ivisen, il est situé sur des axes stratégiques ou bien en bordure d'autoroute. En l'occurrence, ici, on est sur un parking de supermarché. Ça, c'est bien pratique. On peut faire deux choses en une. On recharge la voiture et puis on va faire quelques courses. Donc, ça, c'est super. Ils ont actuellement environ 40 stations de recharge ultra rapide en France, majoritairement dans le sud de la France. Mais ils comptent bien se développer. Ils comptent avoir jusqu'à 350 stations de recharge ultra rapide jusqu'en 2025 sur le territoire en France, mais aussi à l'étranger. Et Ivisen, en somme, c'est le réseau de la SMEG, une entreprise monégasque, fournisseur d'électricité et de gaz dans la principauté de Monaco depuis plus de 130 ans. Merci beaucoup à Ivisen et à Ivibox de soutenir la chaîne en rendant la production de cette vidéo possible. Quant à nous, on va faire un petit tour au supermarché. On verra en combien de temps cet Audi Q8 e-tron recharge. A plus. C'est parti. On se retrouve sur autoroute à bord du Q8 e-tron. On va tester le petit 0 à 100 qui est correct. Correct, le 0 à 100 sans plus. Bien entendu, le Model X, il est bien plus impressionnant dans le 0 à 100. Mais ici, bon, ça reste correct. C'est une voiture assez douce à la conduite. C'est un petit mot sur la recharge de cette Audi Q8 e-tron. Aujourd'hui, on a fait une recharge de 11 à 90 %. Le 11 à 80 % a duré 30 minutes tout pile. Donc, c'est excellent. C'est même mieux que les promesses d'Audi. Audi annonce une recharge en 10 et 80 % à 31 minutes. Donc là, c'est excellent de la part de la voiture, mais aussi de la borne, qui a délivré toute la puissance. Donc, la borne était aussi très rapide, jusqu'à 240 kW. Cette borne Ivibox. Le Model X, quant à lui, il recharge aussi de 10 à 80 % en environ 30 minutes. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, au niveau de l'autonomie réelle, j'ai l'impression que le Model X a une meilleure autonomie quand même. Une cinquantaine de kilomètres, je dirais. On est sur autoroute. Maintenant, ça fait 63 km qu'on roule. On a une consommation moyenne de 32,8 kWh au 100. C'est quand même super élevé. Or, on est sur des pneus hiver en 21 pouces. En Model X, on était en 22 pouces, mais pneus été. Voilà, à titre de comparaison. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent. Mais quand même, la consommation est très élevée. Beaucoup plus élevée qu'un Model X sur autoroute à vitesse stabilisée. Comme ça, environ 120, 130 km heure. Un petit mot sur le confort de cette Audi Q8 e-tron maintenant sur autoroute. Et c'est là qu'il y a des différences par rapport à Tesla. Premièrement, je suis plutôt bien installé dans ce Q8. J'ai une bonne position de conduite. J'ai trouvé ma bonne position dans le siège. On peut régler la profondeur d'assise. Ça, c'est très bien. J'ai un bon maintien latéral aussi. La coudoir sur la droite, on peut le lever. Donc ça, c'est très bien. J'ai une bonne position de conduite pour avoir mon coude juste ici. En revanche, à gauche, je trouve la coudoir sur la portière un petit peu trop bas. Et puis, la portière, elle est un tout petit peu trop haute. Là, je ne sais pas trop comment mettre mon coude. Si je le mets là-haut ou bien là en bas. Là, il est vraiment trop bas. Voilà, en fait, je ne le repose pas. Mon coude à gauche. Voilà pour la position de conduite. Un petit mot sur les aides à la conduite. Maintenant, à bord de cette Audi. Et là, je dois dire que c'est plus agréable à utiliser que l'autopilote de Tesla. Je m'explique. Par exemple, ici, la voiture a déjà lu le panneau 110. Elle m'adapte la vitesse automatiquement. L'électure des panneaux fonctionne bien mieux chez Audi que chez Tesla. Ici, par exemple, je veux changer de voix. Je fais mes contrôles. Je mets mon clignotant. La voiture accepte de faire le changement de voix. Donc, je le fais manuellement, bien sûr. Mais ici, elle va reprendre la conduite semi-autonome. Alors que chez Tesla, si on veut faire le changement de voix manuellement, il faudra réactiver l'autopilote. On aura des bruits parasites, etc. Ça baisse même le volume de la musique pour qu'on entende le bruit de l'autopilote. Donc, ça, je n'aime pas vraiment chez Tesla. Donc, ici, c'est un système de conduite semi-autonome qui est quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Il est moins intrusif dans la conduite. Mais à contrario, le maintien pur et dur dans la voie, il est peut-être un petit peu moins bien. Bon, ici, je vais faire un test. Il y a un virage un petit peu prononcé devant. La voiture le prend quand même. Donc, ici, ça passe. Mais quand les virages sont bien plus prononcés, là, la voiture a un peu du mal quand même par rapport à Tesla. Hop, un petit changement de voix manuel. Tac. Elle se reconnecte automatiquement. Et on a aussi un volant capacitif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours faire des petits mouvements comme ça avec le volant pour montrer à la voiture qu'on est présent. Mais la voiture, elle reconnaît notre présent justement avec un volant capacitif. Donc, dès qu'on tient le volant, en fait, c'est tout bon. Il n'y a pas besoin de faire des petits mouvements comme ça, comme sur la Tesla Model X. Bon, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu plus silencieux. Il est aussi plus confortable, ça, c'est sûr. Bon, le Model X, c'était le Model X Plaid, donc il était quand même assez ferme en suspension. Mais quand même, ici, on est véritablement sur une voiture confortable, faite pour l'autoroute. Donc, c'est génial. Par contre, la consommation, elle est bien plus élevée et les capacités de recharge, c'est à peu près les mêmes. Mais comme elle consomme plus, eh bien, on recharge un petit peu moins vite au final. J'espère que je m'exprime juste, mais en gros, par demi-heure de recharge, on gagne moins de kilomètres en Q8 quand Tesla Model X. Donc voilà, pour descendre dans le sud, là, on sera obligé de faire un troisième arrêt recharge à bord de ce Q8. Avec le Model X, on aurait peut-être réussi à le faire en deux arrêts. Mais globalement, j'avais quand même fait trois arrêts recharge pour descendre dans le sud. On vient de sortir de l'autoroute, on a fait 196 kilomètres, vitesse moyenne 111 km heure. Donc, on a roulé quand même à 130 tout le long, pratiquement. Sauf qu'il y avait, je crois, un petit peu de bouchon de ralentissement par endroit. Mais voilà, on a très bien roulé. Consommation moyenne, 32,1 kWh au 100. Franchement, Audi, faites un effort, c'est beaucoup trop. Certes, on est sur les pneus hiver, il y a du vent, mais quand même, c'est beaucoup trop sur autoroute. Franchement, c'est vraiment excessif, je trouve. Je n'ai jamais conduit une voiture qui consommait autant sauf le VV ID Buzz. Mais bon, c'est un bus électrique, ce n'est pas une voiture électrique. Donc là, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'un Model X, c'est beaucoup plus qu'un BMW iX ou qu'un Mercedes EQ SUV. Je pense même que Lotus Eletra, il arrive à faire mieux, j'imagine. Enfin bref, je trouve ça quand même très, très élevé. Donc là, on est parti avec 90% et il nous reste… Donc, il faut aller dans véhicule, recharge. Il nous reste 21% de batterie. Donc, on a utilisé 70% de batterie pour ne faire même pas 200 km d'autoroute. C'est vraiment un mauvais score, je trouve. Et d'ailleurs, au niveau de la navigation, vous le voyez, on a utilisé Waze. Aujourd'hui, on n'a pas utilisé la navigation de la voiture parce qu'elle n'était pas très bonne pour me trouver des bornes. Ça prenait du temps au niveau… Justement, pour rechercher une destination aussi. Bon, voilà. Ce n'était pas terrible. Je n'étais pas très satisfait de la navigation Audi. Donc, j'ai préféré utiliser Google Maps et Waze. C'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. C'était beaucoup plus facile aussi de chercher des bornes ou bien de chercher des destinations sur son téléphone. Et puis, directement d'envoyer à la voiture. Donc, voilà, on arrive maintenant gentiment à une borne de recharge. Et on va tester tout ça. Voilà, donc, on est de nouveau sur le réseau EV-Zen. On va brancher maintenant cet Audi Q8 avec la trappe électrique. C'est super, le petit cache du CCS. Or, ici, c'est la même borne qu'avant, une EV-Box tronique modular. On a un écran tactile ici. Vous voyez, ça réagit bien. On choisit le CCS. On positionne son badge RFID. Et le câble, il est super long. Ici, on peut le déployer comme ça. Je crois qu'il fait 4,5 mètres. Donc, on peut se brancher à peu près partout. Même si on a la trappe à l'arrière-gauche, par exemple, on pourrait se garer en marche avant. Et puis, je vais brancher. Et puis, la charge doit se lancer normalement assez rapidement, comme avant. La communication est en cours entre la borne et la voiture. Et puis, ça devrait se lancer normalement. Donc, vous voyez, l'écran, il est assez grand. Et d'une bonne qualité. On le voit bien. Et puis, il y a pas mal d'informations sur la recharge. Le nombre de kilowattheures récupérées. Le pourcentage de batterie de la voiture. Et puis, la durée de la recharge. La borne EV-Box Tronic Modular est, comme son nom l'indique, modulaire. Ça veut dire qu'elle peut s'adapter à différents types de parking, différents types de réseaux électriques. Elle est disponible dans différentes puissances. Comme avant, on a vu 120 kW. Ici, par exemple, c'est 240 kW. Donc, c'est une bonne puissance. Cette Olic-Uid va donc recharger assez rapidement. Vous le voyez, elle a un CCS de chaque côté. Ça veut dire que c'est une borne qui peut charger plusieurs véhicules simultanément. C'est une borne assez intelligente. Elle a, par exemple, des stratégies de priorisation suivant les véhicules, suivant la puissance auquel ils peuvent recharger. Le gros avantage de ces bornes EV-Box, c'est qu'elles sont fabriquées en France, à Bordeaux. Et vous le voyez, EV-Box et EV-Zen collaborent pour mailler le territoire français en borne de recharge ultra rapide. Merci beaucoup à ces deux entreprises de permettre la production de cette vidéo. Et quant à nous, on va attendre encore quelques minutes pour que cet Audi Q8 e-tron se recharge. Et après, direction Monaco. À plus de vite ! Et on se retrouve le jour suivant dans un cadre magnifique sur les hauteurs de Monaco pour la conclusion de cette vidéo. Premièrement, au niveau des consommations de cet Audi Q8 e-tron, on est sur les plus de 800 km d'hier à une consommation moyenne de 28,5 kWh au 100 km. C'est quand même très élevé, malgré le fait qu'on soit sur des pneus hiver et qu'il y avait beaucoup de vent. C'est quand même environ 10 à 20% de plus que les principaux SUV électriques concurrents. BMW X, Mercedes EQA SUV ou encore Tesla Model X. Justement, en Tesla, j'étais à une consommation moyenne de 22 kWh au 100. On était certes sur des pneus été, mais quand même, le Tesla est un peu plus efficace que cette Audi Q8. Ça se traduit aussi via l'autonomie réelle des véhicules. Malgré le fait que sur Tesla, on ait une plus petite batterie, on arrive à une meilleure autonomie réelle. Ici, sur ce Q8, on a vu, on a fait 200 km d'autoroute entre 90% et 20%, je crois. Donc, c'est à peu près la plage qu'on fait habituellement. Pourtant, j'ai de l'expérience en voiture électrique, mais c'est vrai que je n'aime pas trop arriver à la borne avec un pourcentage en dessous de 10% à peu près. Donc voilà, dans l'ensemble, on fait des pauses toutes les deux à trois heures de route à bord de cet Audi Q8. On l'a vu dans cette vidéo. Au niveau des recharges, c'était super pratique. Les bornes ont très bien fonctionné. On peut s'authentifier via une carte de recharge RFID ou bien l'application, par exemple. Ça fonctionne bien. Les bornes EVBox, par exemple, sont compatibles plug and charge. Bientôt, c'est Audi Q8 aussi. Donc, bientôt, on pourra juste se brancher comme sur les superchargeurs Tesla. On branche, ça lance la charge automatiquement. Donc ça, à l'avenir, ça sera super bien. Et puis, ça réduira la différence entre Tesla et Audi. Au niveau du planificateur d'itinéraire, là, franchement, le grand vainqueur, c'est Tesla. Chez Audi, ça ne fonctionne pas très bien. On l'avait déjà vu dans mon road trip à bord de l'Audi e-tron GT. J'avais fait 1000 km entre la Suisse et les Landes. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Idem dans le Q4. Idem dans cette Audi Q8. Le planificateur d'itinéraire mériterait vraiment une amélioration. Parce que là, c'est vraiment, clairement, pas au niveau des concurrents. Mercedes fait mieux. BMW fait mieux. Tesla fait mieux aussi. Donc là, c'est un peu décevant. Par contre, où ce Q8, il ne déçoit pas du tout. Au contraire, il impressionne. C'est au niveau de son confort. On a une très bonne acoustique. On a un très bon confort. Les sièges sont bons. On a une bonne position de conduite. Le confort, il est donné. Les aides à la conduite aussi, ça fonctionne bien. C'est super agréable à utiliser. Donc, la voiture en elle-même, c'est une excellente routière. Après, sur la partie purement électrique, elle n'est pas forcément au niveau des principaux concurrents. Ceci dit, on a fait trois arrêts. C'est ce qu'on avait fait aussi en Tesla. Les arrêts étaient en moyenne à 30-35 minutes, je crois. Ça ne nous a pas dérangé. Au niveau du tarif, par contre, à 55 centimes le kilowattheure, si on consomme 28 kilowattheure au 100, ça fait 15 euros des 100 kilomètres. C'est pratiquement au niveau d'une voiture thermique équivalente. Par contre, si on peut recharger à la maison, on va consommer 28 kilowattheure au 100 fois 25 centimes. Ça fait de tête 6-7 euros à peu près. Donc, c'est tout à fait raisonnable. C'est beaucoup moins cher qu'un SUV thermique équivalent. J'espère que cette longue vidéo à bord de ce Q8 en comparaison avec le Tesla Model X vous a plu. Je remercie encore EVZEN et EVBOX pour le soutien pour la production de cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens importants en description de cette vidéo. Merci beaucoup à eux. Bien évidemment, merci à vous de l'avoir regardé. À très bientôt dans de prochaines vidéos toujours à bord de voitures électriques. Bye bye !